What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière, je vous présente tout simplement un glitch qui va vous permettre de jouer en 3ème personne. Alors avant de vous inquiéter parce que je sais qu'il y a des gens qui crient dès qu'il y a un glitch écrit dans le titre d'une vidéo, vous inquiétez pas, ça ne touche absolument pas le PVP, voilà en PVP vous ne pouvez pas le faire. Ce glitch également est temporaire, pourquoi ? Parce que vous allez devoir utiliser des boules de neige pour le faire et que les boules de neige vont disparaître à la fin de l'avènement, donc elles vont bientôt disparaître. Si jamais vous voulez faire ce glitch, n'hésitez pas à le faire avant que ça disparaisse, vous pouvez faire ce glitch en patrouille, vous pouvez le faire également en nuit noire pendant les assauts, malheureusement vous ne pourrez pas le faire pendant le raid puisque dans le raid il n'y a pas de boule de neige, mais en tout cas il est ultra fun et je trouve que Bungie devrait mettre cette option dans le jeu. Alors comment il faut faire ? Tout d'abord ce glitch est uniquement faisable avec l'arca cryo, donc l'arca ride de l'orage, après la sous-classe on s'en fout, peu importe vous restez en ride de l'orage et donc il va falloir trouver un spot de boule de neige. Une fois que vous l'avez trouvé, tout simplement vous allez commencer à prendre la boule de neige, donc ça marche sur toutes les plateformes, voilà moi j'étais sur Playstation 4, donc je commençais à faire carré si vous voulez je commençais à faire la touche action pour ramasser la boule de neige et quand vous êtes à un petit peu plus de la moitié, vous lancez votre super, donc vous appuyez en même temps sur L1 et R1, je ne connais pas les touches pour les autres plateformes mais voilà, vous appuyez sur les touches pour lancer votre super et ensuite vous lancez votre boule de neige. Si jamais la manip a bien réussi, vous allez rester en 3ème personne, si jamais elle n'a pas réussi, vous allez repasser à la 1ère personne. Alors attention dans la plupart des cas également, quand vous loupez, vous récupérez votre super instantanément. Par contre, n'essayez pas de refaire le glitch de suite, attendez bien que la fin du temps d'angelure soit terminée en bas à gauche de votre écran pour réussir la manip sinon vous ne pourrez pas ramasser de boule de neige. Voilà, alors moi franchement, je n'ai pas mis très longtemps à prendre en main ce glitch, ça s'est trouvé assez rapidement, je n'ai pas trop galéré, je pense qu'il est vraiment à la hauteur de tout le monde et surtout je le trouve vraiment cool et encore mieux, il ne gêne vraiment rien dans le jeu, c'est vraiment cool, c'est uniquement face aux mobs, en PVE, en patrouille, tranquillou, vous faites votre petit glitch. Il faut savoir également que vous allez perdre cette vue à la 3ème personne dès que vous allez réutiliser votre super, donc voilà, si vous voulez profiter un petit peu de cette vue à la 3ème personne, n'utilisez pas votre super trop vite et dès que vous allez mourir. Par contre, vous pouvez ramasser les reliques, moi je l'ai fait pendant un événement public juste après, j'ai ramassé une relique pour le passer en événement public épique et vous avez pu voir que j'ai gardé ma vue à la 3ème personne, donc il n'y a pas de problème là-dessus, vous perdrez uniquement votre vue à la 3ème personne si vous mourrez et si vous lancez votre super. Alors franchement, je voudrais revenir rapidement là-dessus, je trouve que c'est vraiment fun dans Destiny de pouvoir jouer à la 3ème personne, il y avait déjà d'autres glitchs qu'on connaissait sur Destiny 1 qui étaient un petit peu plus compliqués, il y avait également au tout début sur la bêta où il fallait utiliser le passereau pour jouer à la 3ème personne, mais il me semble que ça avait été patché par la suite, là c'est vraiment l'unique glitch qui existe, actuellement sur Destiny 2 pour pouvoir jouer à la 3ème personne, et je trouve que Bungie devrait pouvoir donner la possibilité aux joueurs de jouer en 3ème personne, alors peut-être pas dans tous les modes de jeu, peut-être pas par exemple dans le PVP ou autre, mais au moins en PVE je trouve ça vraiment fun, vraiment cool de pouvoir utiliser la 3ème personne, dites-moi un petit peu ce que vous pensez dans l'espace des commentaires, en tout cas j'espère que vous allez vraiment pouvoir vous amuser avec ce glitch, passer du bon temps, moi j'ai trouvé ça vraiment fun de pouvoir faire ma poudrière sur Titan en utilisant la 3ème personne, c'était vraiment fun, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Destiny 2, en attendant prenez soin de vous les potes, tchuss ! Sous-titrage ST' 501